Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des lions et de l'année prochaine pour les lions. Alors si vous êtes lion, vous pouvez aller voir aussi la vidéo qui concerne votre ascendant, le signe de votre ascendant et le signe dans lequel la lune était à votre naissance, ça complétera ce tirage. Alors un tirage en deux parties, ici votre chemin de vie avec une carte du Tarot de Marseille, un arcane majeur et puis trois cartes du Merry Christmas pour imager et pour donner des informations sur différents domaines. Alors au niveau de votre chemin de vie, vous avez la carte de l'étoile, donc vous allez être sous une bonne étoile l'année prochaine, elle va vous apporter, surtout si l'année 2021 a été difficile, de l'espoir, du renouveau et puis de la positivité. Donc ça va être pour vous une bonne année, voilà comme je l'ai dit au départ, une année qui va être sous une bonne étoile. Au niveau des relations, du relationnel, de tout ce qui est relations interpersonnelles, donc au niveau de la famille, au niveau de l'amour, de l'amitié, vous avez les roses de Noël. Alors les roses de Noël, qu'est-ce qu'elles apportent ? Elles apportent une notion, enfin il y a plusieurs choses, c'est une carte qui est multifacette. On a d'abord l'idée de la pureté. Donc la pureté dans les relations, c'est des relations qui ne sont pas entachées soit par un passif lié au passé justement, soit par des projections que l'on peut faire, des attentes que l'on peut avoir pour les autres, ou que les autres peuvent avoir pour nous, pour vous, les lions. Donc il va y avoir une sorte d'assainissement au niveau des relations. Donc ça va être favorable à cet assainissement. Si vous avez des relations un peu toxiques avec des personnes, ça va vous permettre soit d'arrêter ces relations complètement avec la personne, soit de les purifier et de rendre les choses beaucoup plus saines. Donc c'est une très bonne carte au niveau relationnel. C'est aussi une carte qui est liée à la maturité. On retrouve un peu l'idée de la pureté, d'avoir des relations matures avec les autres. Je le redis, ça peut être dans le cadre d'un couple, ça peut être dans le cadre de la famille, ça peut être aussi avec ses enfants, avec ses amis ou des relations professionnelles. Dernière chose, pardon, on va avoir des notions de sensualité dans les relations. Donc voilà, la sensualité va être importante pour vous. Alors la sensualité, ça peut être lié au sens au niveau charnel. Ça peut être aussi lié à une grande sensibilité au niveau des odeurs, au niveau de la vue, du toucher, etc. Donc ça donne une capacité à capter les autres et le monde d'une façon très différente et d'une façon qui est très agréable. Donc vous allez avoir ça pour vous, qui va vous accompagner. En tout cas pour certains lions, ça va être très fort. Et puis le lion, il est assez sensuel, donc ça va bien lui convenir. Alors, au niveau du travail et de l'argent, vous avez le soleil. Alors même chose, c'est une bonne carte. En plus, vous êtes un signe à l'aise au soleil. Donc vous allez être vu. Voilà, déjà. C'est une carte où vous allez être vu, vous allez avoir du succès. Et puis, c'est une carte aussi d'optimisme, de bonheur, de réussite. Donc au niveau professionnel et au niveau de l'argent, vous allez être dans ce, vous allez baigner dans cette aura du soleil. Alors si, parfois, le travail n'est pas représenté juste sous forme de travail idyllique, ça n'existe pas un travail idyllique où tout va bien. Ça peut être donc des parties, des endroits au niveau du travail, vous allez vous réaliser. Ou alors, ça peut être en dehors de ce qu'on conçoit généralement comme le travail qui permet de gagner de l'argent. Mais ça peut être aussi dans des travaux extérieurs qui font ou non gagner de l'argent, mais qui vont vous apporter énormément de bien-être et de soleil intérieur. De bien-être, oui, de bien-être et de, oui, c'est ça, un soleil intérieur. Alors après, au niveau du bien-être, nous avons le balotin de chocolat avec deux facettes, exactement comme les chocolats, c'est-à-dire une facette très, en même temps, oui, ça va résonner avec la rose de Noël. Parce qu'on va avoir cette sensualité du sucre, le bonheur de prendre des chocolats, la beauté des chocolats de Noël. Donc, on a vraiment l'idée de, oui, d'essence, de la séduction. Donc, vous allez avoir peut-être, voilà, vous allez avoir envie de séduire et vous allez séduire. Il y a des choses qui vont vous séduire aussi. Donc, voilà, mélangé à cette sensualité, vous voyez qu'on a quelque chose aussi assez en lien avec la relation aux autres, les relations sensuelles aux autres, mais pas que. Ce n'est pas forcément que ça. C'est aussi une carte qui va apporter, vous allez avoir des petits chocolats qui vont vous être dispersés au cours de l'année, qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter du bien-être. Donc, sachez les prendre et en profiter, mais aussi avec le balotin de chocolat, on a l'idée de la tentation et des risques de cette tentation. Les risques, c'est de prendre, au niveau métaphorique, tout le balotin de chocolat, de tout le manger en une fois et de vomir à la fin. Donc, attention aux tentations et à être toujours dans la raison. Donc, vous allez avoir besoin de mettre sur ces tentations-là de la raison pour que ça vous apporte du bien-être, du plaisir, mais que vous ne vous retrouviez pas malade à la fin. Donc, il y a ce côté trompeur dans le balotin de chocolat qui fait qu'il va falloir, pour votre bien-être, pour être bien, faire attention à tout ce qui peut avoir un beau papier brillant, qui peut vous donner envie, qui peut vous faire croire aussi que ça va être bien pour vous, mais en fait, ça ne va pas être terrible. Donc, profitez du côté positif pour être bien, du balotin de chocolat, profitez de ces petits moments, de ces petits morceaux de chocolat qui vont vous être dispensés, mais méfiez-vous de la tentation, dans le sens des choses qui brillent trop et qui pourraient vous tromper et vous induire en erreur. Donc, voilà, un bien-être qui est sous condition d'être intelligent et de faire la différence entre ce qui va vraiment vous faire du bien et ce qui va vous tromper et vous rendre malade et, en tout cas, ne pas vous amener dans des états de bien-être. Voilà pour vous, les lions. Je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501